Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième review des épisodes de Dr. Who saison 11. Et donc bien évidemment nous allons parler dans cet épisode de l'épisode Rosa diffusé le 21 octobre 2018. Alors contrairement à l'épisode de la semaine dernière, je vais encore une fois séparer par points positifs, points négatifs, indifférents et questionnements. Mais je vais pas commencer par les points positifs parce que cet épisode il est plus intéressant de prendre d'abord par ses points négatifs pour ensuite parler des points positifs. Donc on va commencer par les points négatifs. C'était un épisode historique. C'est toujours intéressant normalement les épisodes historiques dans Dr. Who, c'est un pendant des épisodes. Il y a soit des épisodes de science-fiction classique, soit des épisodes historiques, même si généralement les deux sont mélangés. Historiquement, Dr. Who devait être aussi une série qui devait apprendre des choses aux enfants. Donc c'est pour ça que les premiers épisodes, pas mal de premiers épisodes de la première série sont considérés comme étant uniquement des épisodes d'histoire. En fait, les gens visitent l'histoire. Enfin, le docteur et son compagnon visitent l'histoire. Ici, c'est un peu le cas, et c'est d'ailleurs le cas régulièrement dans pas mal d'épisodes de Dr. Who, de la nouvelle série d'ailleurs. Sauf que, bien évidemment, il y a un peu de science-fiction par-dessus. Sauf que là, c'était Rosa Parks. Rosa Parks est un personnage emblématique noir de la lutte américaine contre le racisme. Sauf qu'on parle de racisme. Et Dr. Who est les sujets progressistes ou plutôt, je veux dire, pas politiquement corrects. Mais là, pour apprendre aux enfants que le racisme c'est mal ou ce genre de choses, il a tendance, enfin Dr. Who a tendance à se prendre les pieds dedans. Surtout durant la période Stephen Moffat, il y avait des moments que ça coinçait. Et c'est d'ailleurs une partie de... Cependant, un peu moralisateur de la série qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas Dr. Who parce qu'ils ont l'impression de voir que ça. Et notamment dans la saison 10, tout le côté lesbien de Bill était vraiment mal foutu à ce niveau-là. On s'en foutait, enfin, je veux dire, le personnage pouvait être lesbien, c'était pas un problème. C'est juste que le traitement effectué était... Ça se voulait progressiste, ça se voulait inclusif, mais en même temps, ça devenait moralisateur. Voir un peu complètement inutile pour l'histoire. Donc, moi, je pensais que cette école-là allait être un poil évité dans cette saison. Sauf que c'est un épisode un petit peu, évidemment, polémique. Le racisme dans Dr. Who, enfin, le racisme dans l'histoire tout court, on en parle dans cet épisode, on en parle beaucoup, et c'est pas forcément bien fait. Au début, c'est bien fait, parce qu'on arrive à Montgomery, durant les années 50-60, c'est un endroit où, évidemment, il y avait du racisme. Et d'ailleurs, il y a toujours du racisme. Les Etats-Unis ont d'ailleurs un gros problème, même si c'est pas que les Etats-Unis. C'était fort bien à propos et fort bien représenté, en tout cas, dans le début de l'épisode. Même si c'était un poil bourrin, directement, de mettre un mec qui veut tabasser Ryan parce qu'il a raté un truc. C'est à la fois réaliste, mais en même temps, c'est un poil boucourant dedans. Alors, c'était bien, sauf quand ils le font trop de fois. Et je pense que, pour moi, ils l'ont fait trop de fois. Notamment, la scène dans le motel avec le shérif, l'officiel, le policier, quoi, qui rentre dans l'appart pour leur dire « Il n'y aurait pas un noir et un asiatique par ici ? » Je pense que cette scène était trop, parce qu'elle était juste là, parce qu'elle sert à rien, vous pouvez l'enlever, le récit est le même, les enjeux sont le même, il n'y a pas plus derrière. Elle est juste là, cette scène, pour que Ryan et, j'oublie toujours son nom, et la demoiselle, j'ai complètement oublié son nom, je suis désolé, ils aient un discours, disons que dans 50 ans, ils auront un président noir, que le monde va changer, imagine ce qu'ils seront dans 50 ans. Vu les problèmes qu'ils ont encore actuellement, les Etats-Unis, avec les armes à feu et ce genre de choses, ça ne va pas changer d'ici un demi-siècle. Juste pour avoir ce discours, j'ai trouvé que cette scène-là était en trop. Je veux dire, tout le reste, on n'a pas besoin, on a vite compris que c'était le bordel, que les Noirs, et de toute façon, toutes les personnes de couleur, à ce moment-là, elles n'étaient pas appréciées. En mettre trop, en fait, ça finit par déborder. Il fallait en mettre, il fallait en mettre, c'était évident qu'il fallait traiter le racisme comme il était à l'époque, assez rentre-dedans, assez horrible, pour un œil d'aujourd'hui. Mais je pense qu'ils en ont trop mis, parce que ça nuit un petit peu au reste de l'histoire, on a l'impression d'ailleurs que c'était un poil du remplissage, ces moments-là. Alors après, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, certaines personnes penseront sans doute qu'il n'y avait pas assez ce côté-là, ce côté un peu réaliste, ancré dans le réel, et d'autres personnes comme moi penseront qu'il y en a eu trop. Ça dépend des gens. Mais ce n'est pas que dans son approche de racisme que j'ai trouvé que cet épisode n'était pas forcément très bon. C'était aussi dans l'histoire en elle-même, c'est-à-dire les personnages dans cet épisode sont super bourrins. Je veux dire, il n'y a aucune subtilité. Ils changent l'histoire, littéralement, ils se battent contre un mec qui veut changer aussi l'histoire, mais ils changent d'histoire aussi. Il n'y a zéro subtilité. Je veux dire, pour forcer un mec à retourner au boulot, il le rencontre, enfin Ryan avec son père Graham, ils vont le voir quand il pêche pour qu'il se barre et qu'il aille au boulot. Ensuite, quand il a son bus cassé, il y a Graham qui se ramène, alors qu'il l'a déjà vu. Graham se ramène en lui filant un bus. Les personnages ne se posent pas de questions. Je veux dire, il y a quatre personnages. C'est évident qu'ils les manipulent pour qu'ils aillent à un endroit. Personne ne se pose une putain de question. Surtout que là, c'est hyper visible. C'est débile. Enfin, je veux dire, c'était ultra bourrin, en fait. Il n'y avait aucune subtilité dans leur approche. C'était genre, le personnage, il faut qu'il aille là, il ira là. Enfin, limite, il le pousse, quoi. C'était vraiment bizarre. D'habitude, ce genre de mission, notamment, c'est basé sur la subtilité, de manière à ne pas trop changer l'histoire. Et en plus, elle le dit au début de l'épisode de Docteur, que l'histoire, elle est très sensible au changement. Alors, pourquoi sont-ils aussi bourrins ? Je veux dire, il n'y avait rien de subtil. Et le dernier point dont je voulais parler, qui est un point négatif, finalement, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient quand même assez importants. C'est la musique de fin. Là aussi, c'est des goûts personnels, mais j'ai trouvé que la musique qui avait été choisie pour la scène finale, dont je reparlerai dans Les Points Positifs, cette fois, elle était à propos, mais en même temps, une musique pop dans Doctor Who. Enfin, je sais que le show joue un peu la carte du renouveau avec cette saison, et qu'ils ont tendance à essayer de faire comme une vraie série de maintenant. Enfin, en tout cas, un style plus maintenant, plus contemporain aux séries qui se font maintenant. Mais, genre, ils ne pouvaient pas nous faire un super thème ? Bon, je sais que ce n'est plus Murray Gold qui s'occupe de la musique. Murray Gold qui nous a pondu des trucs énormes en termes de musique OST pour Doctor Who, notamment toute la scène, toute la fin de Bad Wolf. Je ne me souviens plus comment elle se... Il y a des musiques qui sont géniales. Enfin, This is Gallifrey, tout ça. Murray Gold, il nous a pondu des trucs de fous. Là, pourquoi prendre une musique pop ? Je n'ai rien contre la musique pop, je trouve que ça ne va pas à Doctor Who. Justement, cette série avait réussi à éviter tout ce que tu es là. Pourquoi rentrer dedans ? Je n'ai pas compris. Bon, on va quitter les points négatifs pour parler des points positifs. Parce que, évidemment, cet épisode, il n'était pas mauvais. Il avait aussi des points positifs et les mêmes des points très intéressants. Notamment le fait que c'était un épisode historique. J'aime beaucoup les épisodes historiques. C'est vraiment indépendant de Doctor Who que j'aime beaucoup. Au-delà de la science-fiction, c'est rajouter un petit peu d'historique par-dessus. Explorer le passé, c'est toujours super intéressant. Ça peut donner des bonnes situations et des trucs vraiment rigolos. Notamment, là, ils n'arrêtent pas de parler d'Elvis. Graham, il se présente en tant que Steve Jobs. Il y a Martin Luther King qui parle avec Rosa Parks. Même si, là, pour le coup, je pense que c'était plus du fan service. Parce que je crois qu'ils ne l'ont pas... Enfin, Martin Luther King n'a pas rencontré Rosa Parks à ce moment-là. Il parle aussi de plein d'autres choses. Un petit peu à la fois contemporain et à la fois... Enfin, qui se passe dans le futur. C'est très drôle, c'est très agréable. J'aime beaucoup cet épisode historique dans sa représentation, en fait. Dans l'exécution, c'est un poil moins ça, malheureusement. Mais bon. L'autre truc cool, et là, pour le coup, je ne l'avais pas du tout vu venir. C'est l'arrivée d'un autre voyageur terporel équipé d'un manipulateur de Vortex. Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de saisons qu'il n'y a plus eu de voyageurs avec un manipulateur de Vortex ? C'est génial. Enfin, je veux dire, le bon retour. Ça fait un petit peu madame de Proust. Mais en même temps, c'était faux à propos. Quelqu'un qui veut modifier l'histoire. Même si, au début, ses motivations sont un peu incertaines. Est-ce que c'est le racisme ? Est-ce que c'est autre chose ? Bon, on comprend rapidement. Enfin, plutôt à la toute fin, d'ailleurs. On comprend que c'est le racisme. Je pense qu'il aurait fallu peut-être l'expliquer un peu plus tôt. Mais tout ce personnage, il se tient. Et surtout, le fait qu'il utilise un manipulateur de Vortex, même un flingue qui permet de voyager dans le temps, c'était cool. C'était une bonne idée. C'était pas un ennemi classique, comme un Dalek ou un Cyberman qui sont là dans l'ombre à manipuler les gens. C'était pas des anges pleureurs ou quoi que ce soit. Non, c'était... C'était quelqu'un de très humain, avec des motivations très humaines, complètement motivé par le racisme, même pas par du spécisme ou de l'extrémisme nationaliste comme les Taleks, de l'incorporation nationaliste pour les Cybermen. Et là, pour le coup, c'était purement quelqu'un motivé par une vengeance, une haine des autres, équipé, encore une fois, d'un manipulateur de Vortex, donc un voyageur du temps, donc quelqu'un de très proche, finalement, des compagnons. Ça pouvait être l'un d'eux. Et c'est pour ça que c'était intéressant. J'ai vraiment trouvé cette idée super cool. Et surtout, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, ce genre de choses. D'ailleurs, en parlant de Voyage dans le temps, j'ai trouvé que Ryan, encore une fois, il se démarquait comme étant un personnage un peu plus électron libre par rapport aux deux autres compagnons, parce que celui-ci, notamment quand il suit de son plein gré Rosa Parks pour aller rencontrer, du coup, Martin Luther King, tout ça, on voit qu'il est très ému, mais aussi quand il prend seul la décision d'utiliser le flingue temporel du voyageur pour l'envoyer, on ne sait où, dans le passé, dans le futur, quelque part. C'était couillu. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il se fasse engueuler par le docteur. Finalement, non. Bon, il l'a pas tué. Pas vraiment, en tout cas pas directement, donc bon, pourquoi pas. C'était couillu, et pour moi, ça démontre que c'est vraiment un personnage qui va pallier à la faiblesse du docteur, qui est de pas être super bourrine dans son approche. Lui, il est un peu plus bourrin, un peu plus rentre-dedans, et c'est très agréable, parce qu'encore une fois, ça permet de contre-balancer un petit peu tous les autres personnages. Graham, c'est le personnage un peu plus en retrait, qui a tendance à pas trop faire confiance, à se poser, à réfléchir un petit peu, à dire, oh là, on se calme deux minutes. La Demoiselle, dont j'ai encore oublié son nom, c'est affreux, c'est plus personnage suiveur, pour le coup. Et Ryan est un peu plus électron libre, tout en étant, ils suivent aussi beaucoup le docteur, et ils l'apprécient beaucoup. Donc c'est des personnages qui sont très différents, et qui sont utilisés de manière différente, et c'est fort intéressant. Et enfin, le dernier point positif, et non des moindres, c'est la fin de l'épisode. Putain qu'elle était bonne ! Franchement, être... les forcer à regarder le passage au Rosa Parks, elle... elle se lève, en tout cas, elle refuse de laisser son siège, c'était génial. Parce que tout le long d'épisode, moi aussi, je le pensais, je me disais, ils vont arriver à faire en sorte que l'événement ait lieu, mais j'avais pas percuté qu'ils allaient faire partie de l'histoire, et qu'ils allaient être obligés de supporter cette scène de bout en bout. C'était cool ! C'était cool ! Leur faire partie de l'histoire, d'ailleurs, quand ils le disent, We Are History, c'était génial ! C'était une super idée ! J'ai beaucoup apprécié ce passage-là, même si, encore une fois, la musique n'est pas forcément la meilleure, à mon avis. C'était super intéressant ! Et franchement, rien que pour cette fin, l'épisode vaut le coup ! Il est pas super dans son ensemble, pour diverses raisons, mais cette fin était franchement cool ! C'était super ! Maintenant, on va parler des points qui sont pas forcément négatifs ou positifs. On va parler d'abord de la restriction neurale. Alors, la restriction neurale, c'est le moment où, en fait, on comprend que l'adversaire de l'épisode, je ne souviens plus son nom d'ailleurs, il faut vraiment que je note les noms quand je prends mes notes, ce personnage, on comprend qu'il ne peut pas tuer. Alors, c'est à la fois intéressant, parce que ça permet de comprendre qu'il est un fugitif, ou en tout cas, non, plutôt un extollard, et qu'il a l'interdiction de tuer, surtout qu'il a quand même tué pas mal de monde, d'après ce que j'ai compris. On comprend qu'il ne peut pas tuer, donc c'est à la fois bien, parce que ça nous apprend quelque chose sur son passé, mais en même temps, c'est un peu facile. C'est un peu facile pour le docteur, parce que ça veut dire que il n'y a pas de... Enfin, pour le docteur, pour l'histoire en général, parce que c'est vrai qu'il aurait pu tuer Rosa Parks, il n'aurait pas eu cet événement, et ce petit papillon, le papillon qui fait des tempêtes à l'autre bout du globe, à l'autre bout de l'histoire, pour le coup, il aurait été ébranlé aussi. Enfin, en tout cas, il y aurait eu un grand événement s'il l'avait tué. Donc c'est un petit peu plus facile pour l'histoire et pour le docteur, parce qu'ils n'ont pas trop à se soucier du fait d'être tué ou pas. Surtout quand elle fait en sorte que son flingue ne fonctionne plus. Bon, c'était un peu facile. Et le second point neutre dont je voulais parler, c'est le choix super risqué, mais super couillu de l'épisode. Ce genre d'épisode, c'est quelque chose d'hyper risqué. A la fois parce qu'il y a moyen d'essuyer des milliers et des milliers de critiques de la part de plein de gens. Là, pour le coup, c'était plutôt des blancs qui peuvent être représentés comme le mal, attention. Des gens qui sont un petit peu trop pointillants en disant « Oui, l'histoire, c'était pas comme ça, ce genre de choses. » C'était un épisode vraiment couillu parce que c'est de l'histoire assez récente. C'est pas de l'histoire neutre avec des gentils, des méchants ou ce genre de choses. Quoique. C'est quelque chose assez couillu, surtout dans l'environnement actuel où les gens ont tendance à partir en cacahuètes pour un tout ou pour un rien à partir du moment où tu parles de couleur de peau ou de sexe. Les gens partent en couille très, très vite. C'était un choix couillu et risqué qui, je pense, est à saluer. Parce que Dr. Wu, c'est mine de rien une des rares séries qui a les couilles d'aller sur ce genre de terrain. Elle n'arrive pas forcément à faire des bons trucs mais c'est assez rare pour le noter. C'est pas aussi neutre que ce qu'on pense. Il y a quand même une certaine volonté derrière cette série d'éduquer parce que c'est quand même quelque chose pour les familles en entier, c'est-à-dire des jeunes enfants aux adultes. C'est pas uniquement pour les randoms français comme moi. Non, non. C'est pour la famille l'objectif. Donc il y a une certaine vision du monde assez inclusive, assez... Prenons-nous par la main tout le monde. C'est quelque chose qui existe depuis le début dans Dr. Wu et qui continue au travers. Ils auraient pu virer tout ce genre d'épisodes. Ils auraient pu les virer parce que c'est vrai, ils auraient pu garder une série de science-fiction classique et ne pas mettre ce genre d'épisodes un peu plus moralisateurs même si pour le coup ça convient à cet épisode mais c'est pas le bon mot. Mais ils l'ont fait. Ils ont gardé ça et c'est je pense quelque chose à saluer. En tout cas, une vision du monde qui n'est pas mauvaise en soi. Le faire en sorte que tout le monde se prenne la main. Moi, je trouve ça cool. C'est juste que l'exécution laisse peut-être un peu à désirer et certaines personnes n'aiment pas avoir ce sujet dans leur série préférée. Ce qui peut se comprendre aussi. Mais bon, je pense que c'était clairement à saluer. Et enfin, pour cet épisode, je n'ai qu'une et une seule question. C'est est-ce qu'on reverra ce voyageur temporel ? Parce que pour le coup, il a été évacué un petit peu brutalement. Pourtant, je pense que ça ferait un bon gros méchant. Même si sa motivation c'est uniquement le racisme, ça risque d'être un peu redondant. Mais je pense que vu qu'il a été envoyé quelque part en mode full random, il y a peut-être moyen qu'on le revoie quelque part, enfin plus tard. Même s'il n'a plus d'énergie dans son vortex ou je crois qu'il n'a plus du tout. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on le revoie plus tard. Pour conclure, je dirais que j'ai un peu de mal avec cet épisode. Parce qu'il a le défaut de tous les épisodes de Dr. Woo qui touchent à des sujets sensibles, entre guillemets. L'idée d'épisode, elle est cool sur le papier. Rencontrer Rosa Park, faire une représentation des Etats-Unis et surtout de Montgomery, d'un Montgomery très raciste des années 50-60 dans un climat très tendu, c'était une très bonne idée. Le problème, c'est que son exécution, elle peut très vite passer pour moralisatrice. Même si pour le coup, c'est vraiment c'est sujet à caution, c'est tout le monde peut avoir un avis différent là-dessus. Certaines personnes trouvent que c'est très bien, d'autres que c'est très mal faits. Ça dépend des gens. Et d'ailleurs, l'épisode n'est pas dénué de bons points, notamment la scène finale qui est juste excellente et qui montre que c'est possible de faire ce genre de scène, faire passer ce genre de message sans pour autant être super moralisateur et avoir une bonne direction artistique, ce genre de choses. Sauf que là, l'épisode était super bourrin dans toute son approche, que ce soit dans l'histoire en général, avec des personnages comme je l'ai dit qui ne posent pas de questions, qui forcent littéralement tous les autres personnages autour d'eux à faire des actions qui, eux, ne se posent pas de questions et la représentation du racisme qui, parfois, était juste là pour lancer des grandes tirades, faire des monologues aux personnages disant que le racisme, c'est mal, que l'Amérique va s'améliorer au fur et à mesure des années, qu'ils auront un président noir, machin, tout ça. L'exécution laissait un peu à désirer. Mais en même temps, je comprends qu'ils soient un peu plantés parce que c'est très difficile de travailler sur ce genre de trucs. Donc bon, pour conclure, j'ai un peu de mal avec cet épisode. Il n'était pas forcément mauvais, que ce soit dans son approche ou dans les idées amenées. Mais l'exécution, comme je le dis encore une fois, ce n'était pas terrible non plus. À voir sur le prochain épisode qui, pour le coup, va être sans doute 100% science-fiction vu la preview. On va retourner sur du plus classique. Je pense que ça devrait aller un peu mieux. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. De l'épisode, évidemment. La review aussi, si vous voulez, mais c'est essentiellement votre avis sur l'épisode. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Portez-vous bien.